Il y a une thématique que vous avez abordée dans le cours d'une interview. Ça m'a beaucoup intéressé. Puisque lorsqu'on se lance en business, quelque part, c'est pour générer du cash. Sauf que si on n'a pas la bonne maîtrise de ce cash-là, ça va se rendre à des faits de parties comme ça veut dire. Du coup, comment acquérir une bonne maîtrise de l'argent? Vous savez, la vie, il y a des multitudes de chemins. Il y a des jeunes, moi je me rappelle, quand on était à l'université, on les appelait des carriéristes. C'est-à-dire, eux-là, ce sens est mathématique seulement. Il ne faut pas lui parler d'autre chose qu'on n'a rien. Et vous avez d'autres qui avaient déjà une vision. Moi, je me souviens, à l'époque, c'était quoi? C'était Mathélem, qui correspond aujourd'hui à la série C. C'était Science X, qui correspond aujourd'hui à la série D. Et c'était Philo, qui correspond à la série A. Et puis, on avait ceux que nous, on appelait des mécaniciens. C'est-à-dire, ceux qui faisaient les études techniques. Nous, on se moquait. On dit que c'était des mécaniciens. Nous, on ne savait pas que c'était important. Mais, parmi nous, j'ai un qui a fini comme directeur général technique de la compagnie, comment on appelle, des chemins de fer à l'époque. Sa fille est à Stuttgart, dans le staff de Mercedes. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dirais que, il faut savoir choisir les affaires. Il y a des affaires aujourd'hui qui sont porteuses. Et il y a d'autres. Vous pouvez travailler, vous pouvez gagner votre vie, mais ne pensez pas à la richesse. Et le conseil que je donne aux gens, quand vous entreprenez quelque chose, ne vous mettez pas dans la tête la richesse. N'ayez pas la richesse en point de mire, vous ne l'aurez pas. Quand Bill Gates entreprenait Microsoft, il n'avait pas la richesse dans la tête. Quand Zuckerberg commençait Facebook, il voulait juste une application qui permette à l'université de pouvoir échanger. Ceux qui ont fait WhatsApp, ils voulaient une application, au lieu de faire des SMS par téléphone, ils voulaient maintenant une application qui passe par Internet. Et voilà où ça les a emmenés, à la richesse. Donc, dans tout ce qu'on entreprend, il faut chercher l'excellence. L'argent se trouve partout. J'ai même dit souvent, l'argent se trouve par terre. Regardez aujourd'hui l'agriculture au sol. Regardez aujourd'hui l'élevage de poissons. Sur une superficie de moins de 300 mètres carrés, vous pouvez sortir des millions, des millions, des millions. Par le passé, il fallait avoir une étendue de terrain, combien d'hectares, etc. Mais le business, il faut l'entreprendre par rapport à son propre talent. Il faut découvrir ton talent. Il y a quelque chose que tu fais facilement. Et il y a quelque chose que tu vas apprendre, même quand tu vas lire tous les livres inimaginaires, tu ne réussis pas. Vous avez vu, par exemple, on parle des gens qui ont la main verte. C'est des gens, tout ce qu'ils sèment, tout ce qu'ils font, ça pousse, ça marche. Et il y a d'autres personnes qui apprennent ça dans des livres, qui viennent faire ça, ça ne marche pas du tout. Tout homme a un talent. Et l'Europe, pour cela, je félicite l'Europe. Vous avez quelqu'un qui commence, tous les jours, c'est dessin. Si c'est chez nous, on le frappe. On dit, c'est dessin, seulement tu connais. Ah oui ? Or, en Europe, quand le papa voit qu'il aime dessin, il va l'orienter jusqu'à ce qu'il sorte, je ne sais pas, un architecte ou bien je ne sais quoi. Donc, chacun de nous a un talent qu'il faut d'abord découvrir. Après avoir découvert ton talent, il te faut un mentor. Et quand tu es un mentor, maintenant, il faut travailler. Or, les jeunes comprennent que celui qui travaille ne gagne pas et que c'est celui qui ne travaille pas. Non, on est en train de dire, il faut savoir choisir d'abord le domaine. Aujourd'hui, le monde est passé dans le domaine des services. Prenez Amazon. Prenez Alibaba. Ce sont les services. Si tu as choisi les services, il faut voir d'abord en toi-même. Est-ce que cela est en toi ? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime aller vers les autres ? Ainsi de suite. Il faut découvrir et cultiver ce talent. Mais voilà quelqu'un parce qu'on dit, vous voyez, en Afrique, on commet cette erreur. Il y a quelqu'un qui a un magasin de prêt-à-porter et puis la chaîne Mercedes, prête-à-porter, ça marche. Tout le monde est prêt-à-porter. On dit, il fait quoi ? On dit, il vend, je ne sais pas, ma pièce détachée. Tout le monde est en pièce détachée. Non. Nous avons un talent. Il faut le découvrir. On gagne l'argent dans tout. Mais il faut prôner l'excellence. Il faut avoir une vision. Comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas eu de vision. Je passais là, je gagne des millions. Après, c'est gâté, je passe là. Après, c'est gâté, je passe là. Je n'avais pas de vision. Donc, il faut choisir d'abord l'activité que tu veux. Si tu aspires à être milliardaire, c'est sûr que ce n'est pas en étant professeur dans un lycée. Si tu aspires à être milliardaire, ce n'est certainement pas en vendant, comment on appelle, dans un maquis. Donc, il faut aller dans une direction qui te permette de cultiver ça. Mais il faut regarder par rapport à ton talent. Ensuite, j'insiste et j'insiste et j'insiste. Dans quel que soit le domaine que ce soit, écarte les passifs. Les hommes qui réussissent... Regardez, par exemple, Zuckerberg. Vous le voyez, malgré tous les milliards qu'il a là, il est toujours en T-shirt. C'est-à-dire que vous allez trouver Ronaldo, par exemple, malgré les milliards qu'il a. J'ai vu son ami l'autre jour, comment on appelle... Evra, Patrice Evra, qui dit que si Ronaldo t'invite à manger, il ne faut pas aller, parce que tu ne vas rien manger de bon là-haut. Donc, malgré ces milliards, il a une politique, une espèce de vie qui permet non seulement de ne pas gaspiller de l'argent, et qui permet de garder son corps. C'est très important. Donc, si tu aspires à la richesse, il faut savoir quelles sont les voies que j'emprunte. Moi, je vois les coachs, bon, qui s'évertuent pour avoir l'argent. Numéro un, il faut faire ça. Numéro deux, il faut faire ça. Mais d'abord, la personne qui aspire à la richesse a-t-elle un talent qui tend à la richesse. Qu'on le veuille ou pas, tous les hommes ne seront jamais riches. Tout le monde lit les livres. On peut lire les mêmes livres. Mais moi, je peux devenir riche, mais toi, tu ne le seras pas. Un autre ne le sera pas. Il faut avoir d'abord un talent. Regarde le travail que tu fais. C'est un talent. C'est un talent. Et tu vas réussir. Tu parles des livres. Tu parles de ceci. Tu fais, tu... Bon, regarde, le temps que tu prends pour prendre de l'argent, payer des mégas, et puis interviewer un gars qui est en train de parler de l'autre côté du continent. Mais tu vas en retirer des fruits. Un jour, tu vas interviewer des grands, plus grands que nous. Mais tu vas en retirer des... Un jour, des interviews-là. Les gens vont chercher à passer là. Regarde Oprah Winfrey aux États-Unis. Tous les grands politiciens, les grands économistes veulent passer dans ces émissions pour être interviewés. Mais tu as ce talent. Cultive-le. Et tu vas voir. En ayant une vie rangée, en mettant ta vie justement au service de ce que tu veux devenir, de ce que tu es, tu vas voir, tu vas réussir. Mais les jeunes veulent réussir en allant dans tous les sens. Hein? Ce n'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...